Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo all beauté, oui oui oui, encore un petit craquage, petit ? Ouais, ça va. En fait c'est des articles que j'ai acheté, pas vraiment récemment, mais je l'ai acheté il y a un mois et demi ou deux mois et d'ailleurs c'est des articles que je vous ai montré dans la vidéo où je vous ai présenté l'application ou le site Poulpeo pour donc récupérer de l'argent en faisant vos achats sur internet, c'est un système de cashback en fait donc j'ai réalisé des achats, c'était en collaboration avec l'application Poulpeo via la plateforme Influence4U et du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu. En fait je vous les ai déjà montré dans la vidéo, dans mon panier en fait comment j'ai réalisé mes achats via Poulpeo et là ils sont arrivés et je vais vous les montrer en chair et en os. Il y a aussi en fait des articles que j'ai acheté dans les magasins trafic qui se trouvent ici en Belgique il y a aussi du creux de vatte et un article que franchement je ne sais pas où je l'ai acheté parce que j'hésite entre look fantastique et fil unique franchement non je pense pas que c'est fil unique, look fantastique look fantastique ou fil unique je ne sais pas bref on va passer directement au haul pour vous montrer les petites pépites donc le premier article que je vous ai dit que je ne sais pas d'où ça vient c'est cette pochette là c'est des pinceaux en fait c'est un kit de pinceaux de la marque Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill franchement je louchais depuis des mois sur ce kit là je louchais, je louchais, je louchais et du coup ils ont fait je pense 20% ou 30% franchement je ne sais pas vous dire du coup j'en ai profité je l'ai acheté directement d'ailleurs la petite trousse elle est super mignonne en argenté comme ça pailletée toute lisse et on a le kit donc je n'ai jamais eu de pinceaux Morphe donc c'est la première fois que je vais les utiliser c'est un lot qui se compose de combien de pinceaux ? 2, 4, 6, 8 pinceaux donc pour les yeux il y a tout le nécessaire pour les yeux donc vous avez le gros pinceau estampeur c'est le JH30 voilà il a l'air tout doux et tout ça franchement il a l'air pas mal un gros pinceau estampeur j'aime beaucoup on a un deuxième pinceau estampeur c'est le JH32 c'est des poils naturels ici c'est des poils synthétiques je pense le blanc c'est des poils naturels il ressemble un peu à celui de Zoïva on a ici un pinceau le JH40 c'est pour appliquer donc en précision les fards il est quand même un peu plat voilà pour appliquer en précision en coin interne ou externe on a un petit petit pinceau comme ça applicateur de fards moi j'en ai un qui ressemble comme ça de la marque que j'ai reçu du vendeur Amazon la marque je sais plus franchement je sais plus je vous mettrai ici la marque qui est très très bien et ça ressemble très très fort ça prend vraiment très très bien la matière pour appliquer dans les petits coins et tout ça même sur la paupière mobile génial on a un tout petit encore comme ça un peu boule voilà pour aller encore plus en précision dans les petits coins là et tout ça donc génial on a un pinceau estampeur plat c'est pour aller dans le creux de paupière en poil naturel on a un pinceau ici je pense pour appliquer donc moi je mettrai j'utiliserai ça pour appliquer donc l'anti cerne donc la base pour les fards à paupières c'est un plat comme ça arrondi génial donc voilà pour bien définir les sourcils avec la base et pour appliquer la base tout simplement et aussi je pense pour donc prélever les matières un peu les fards un peu crème comme ça un peu foil donc ça sera bien je vais tester les deux en fait et ici on a un pinceau c'est le JH43 c'est un pinceau plat dur c'est pour appliquer donc la matière en rat de cil je pense donc voilà je suis hyper contente de ce petit kit que je vais tester avec grand plaisir voilà je pense que c'est d'une bonne qualité les pinceaux Morphe donc voilà pour ce petit kit on va passer maintenant aux petits achats que j'ai réalisés dans le magasin Trafic là où ils vendent la marque Wet n Wild la marque américaine à petit prix et je suis tombée sur deux blushs en fait c'est des blushs des fards à joues couilles donc voilà comment ça se présente je les ai déjà pré-ouverts parce que sinon je vais rester 1000 ans pour les ouvrir ceux-là donc le premier c'est la couleur Don't Flatter Yourself voilà c'est un rosé en édition limitée en fait il ressemble un petit peu à celui de Nars au orgasme de Nars il est rosé rose gold en fait voilà rose gold un peu doré rose il fait des comme ça je le vois plus rose là c'est plus doré franchement il est assez holographique comme ça magnifique donc voilà c'est de la gamme color icon je vais faire un petit swatch il est lumineux ils sont tous lumineux c'est magnifique franchement il ressemble hyper fort au orgasme de Nars il est trop trop beau magnifique franchement trop trop beau trop trop beau il y a un petit oiseau qui est incrusté en relief plutôt voilà pour le premier le deuxième c'est la couleur Hummingbird Hype il est plutôt marronné donc il reste toujours lumineux voilà très 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 joli saumonné comme ça je vais faire un petit swatch oh là là la couleur oh my god oh là là très très joli j'espère que vous voyez bien les filles je pense que vous voyez bien il est trop trop beau il est juste magnifique humm j'ai hâte de le porter celui là oh my god bah ça coûte rien du tout ça coûte 4 euros 5 euros donc le blush quoi voilà chez Trafic c'est fini je vais passer à Creudvat chez Creudvat j'ai trouvé donc en fait c'est une palette que j'avais envie d'acheter depuis longtemps je louchais dessus chaque fois et tout et puis je l'ai trouvé chez Creudvat c'est celle-ci c'est de la gamme I Heart Revolution de Makeup Revolution c'est la Angel Heart voilà moi j'ai la Unicorn je pense ou la Dragon je ne sais pas j'en ai deux déjà de cette gamme là et celle-ci les couleurs sont à tomber j'adore c'est mes couleurs j'aime beaucoup donc en fait ils faisaient une offre sur la gamme sur la marque I Heart Revolution vous achetez un article le deuxième il est à moins 50% du coup j'ai pris un rouge à lèvres de I Heart Revolution qui est super beau aussi je vais vous montrer donc le packaging il est holographique rose magnifique et oh my god c'est fermé et avec mes ongles moi franchement c'est la galère ah voilà ça va ça va ça va derrière vous avez donc les teintes et regardez-moi ces couleurs regardez-moi ces couleurs de malade j'adore 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 trop c'est des couleurs chaudes rosées violet foncées rosées burgundy saumon oh j'adore et la pigmentation de ces palettes c'est un truc de fou franchement je vais vous faire un petit swatch vous allez voir je vais prendre celui-là regardez-moi ça oh my god regardez-moi un peu poudreux mais la pigmentation de malade je vais swatcher un autre le saumon ici le rose saumon regardez-moi ça mon dieu mon dieu mon dieu regarde c'est trop 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 beau trop trop beau magnifique 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 donc voilà pour cette palette je ne pouvais pas passer à côté de cette palette donc voilà et le deuxième article donc qui passait à moins 50% c'est un rouge à lèvres donc moi j'ai déjà quelques-uns de ceux-là j'ai pris celui-là la teinte Fantasy Realm donc c'est un rouge à lèvres dans les tons un peu violets comme ça mais irisé donc métallique la couleur est juste ouh là là il est cassé oh non il s'est cassé je ne sais pas pourquoi bon il tient encore bien ça va voilà il est holographique en fait il est holographique magnifique avec plein de paillettes bleues roses dorées argentées il y a plein 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 de paillettes donc voilà il est crémeux il n'est pas mat next chez Creuette Vatte j'ai trouvé donc de la marque Catrice ils ont sorti un nouveau concealer donc un anti-cerne c'est le liquid camouflage high coverage concealer en fait je me demande si ce n'est pas les mêmes que les autres parce qu'il y en a des comme ça qui ressemblent très fort j'ai fait la comparaison entre les deux je trouvais que c'était la même chose à part que ceux-là ils les ont fait en édition limitée je n'ai pas très bien compris mais quand j'ai lu un descriptif sur celui-là et sur l'autre donc le même packaging à part que celui-là il est doré ici c'est la même chose ça dure 12 heures haute couvrance et tout ça voilà par contre j'ai trouvé une teinte que je n'avais pas trouvé dans les autres peut-être que c'est une nouvelle teinte ou qu'ils ont sorti des nouvelles teintes je ne sais pas mais en tout cas il est marqué que c'est une édition limitée j'ai pris la teinte 032 nude beige donc voilà le packaging est quand même sympa voilà à tester donc et j'ai pris celui-là c'est un rouge à lèvres métallique celui-là je l'ai mis dans la vidéo la vidéo action je pense ma dernière vidéo action je vous mettrai le lien juste ici comme ça vous avez une petite idée portée il est super beau franchement j'aime bien ils ont sorti plusieurs couleurs ils sont magnifiques avec des reflets pailletés holographiques truc de malade j'ai pris la teinte 040 pink brillance voilà je vais vous le swatcher donc c'est les Prisma Lip Glaze de Catrice voilà c'est un rose avec des reflets bleutés voilà il est juste là de toute façon vous pouvez aller voir ma vidéo action dans laquelle je portais ce rouge à lèvres que j'adore ça sent hyper bon voilà il ressemble très très fort à celui de NYX que j'ai aussi dans ce style là franchement la couleur c'est plus ou moins la même chose donc holographique des reflets bleus roses magnifiques j'ai pris chez Creuil de Vot je pense que j'ai fini j'ai fini j'ai fini chez Creuil de Vot je suis passée chez D-Beauty donc c'est la parfumerie belge on va dire où ils vendent du make-up donc là ils vendent aussi Milani la marque Milani de make-up il y a de L'Oréal il y a Maybelline etc et j'ai acheté ces deux articles là de la marque L'Oréal donc c'est le fameux concealer qui est sorti récemment le infaillible More Than Concealer donc j'ai pris la teinte café au lait latté 331 j'ai hâte de le tester donc apparemment il est hyper couvrant c'est correcteur haute couvrance local ou tout visage donc voilà apparemment il est hyper couvrant j'ai hâte de le tester ça sent pas mauvais ça sent bon donc voilà et j'ai pris le oups et j'ai pris donc la base de teint éclat donc elle est bleue comme ça elle s'appelle infaillible magic essence jobs donc on dirait qu'il y a des c'est irisé en fait il y a des petites micro paillettes à l'intérieur donc voilà base de teint éclat à tester c'est un système à pipettes comme ça ça sent bon ouais ça sent bon donc c'est liquide voilà et bleu pailleté on va voir tout ça c'est plus ou moins un peu le système de farce à lit comme ça on va voir on va voir on va voir j'ai trouvé chez D-Beauty deux comment dire lip gloss brillant donc c'est des brillants à lèvres de la marque technique c'est les prism galactic gloss j'en ai pris deux parce qu'ils étaient à moins 50 moins 70% moins 70% franchement je les ai payés je pense 2 euros et quelques 3 euros pièce donc les couleurs sont juste magnifiques le premier c'est le Kissy My Sparkles c'est un bleuté en fait c'est un bleuté hyper pailleté voilà c'est métallique pailleté moi je mettrais ça au centre des lèvres et tout ça donc il est juste ici c'est un gloss ils sont hyper bons les bonbons voilà bleuté et le deuxième il s'appelle Ariel for Eric voilà c'est un dans les tons mauve violet clair comme ça avec des paillettes bleutées argentées donc pas mal du tout je le swatch ici il est beau celui-là franchement il est très très beau voilà il se trouve juste ici voilà vous le voyez bien je pense là donc voilà pour D-Beauty Creutvat etc maintenant on va passer à ma commande que j'ai réalisée sur le site Filunique grâce à la plateforme donc à l'application Poulpeo en fait ils m'ont remboursé une petite partie en points donc je ne suis pas rémunérée pour présenter le site de cash pack et bien j'ai été rémunérée en bon d'achat du coup j'en ai profité et j'ai acheté quelques petites choses tout d'abord je vous ai montré j'ai pris deux pinceaux de la marque OLF apparemment ils sont très très bien donc j'ai pris un stipple brush c'est un pinceau duo fibre comme on dit mais petit donc ce sera génial pour estamper les matières crème et tout ça en précision donc voilà il est tout petit il est bien pour estamper par exemple le le bronzer crème voilà duo fibre avec des poils plusieurs longueurs comme ça et petit donc c'est le small stipple brush voilà à tester et j'ai pris un pinceau concealer un pinceau pour l'anti cerne ça faisait longtemps que je voulais en acheter un un bon un peu gros comme ça j'aime bien pour estamper l'anti cerne il est tout doux il est génial la forme est parfaite la grandeur est parfaite pour appliquer l'anti cerne tapoter j'aime bien pour l'instant je suis de retour au pinceau pour le fond de teint franchement je trouve que le rendu est beaucoup mieux ça s'estampe hyper bien et voilà donc pourquoi pas utiliser un pinceau pour le concealer voilà voilà ils étaient vraiment pas chers les pinceaux donc j'ai acheté pardon j'ai commandé une petite palette de la marque Natasha Denona une palette à 5 phares et celle là c'est laquelle c'est la numéro 10 palette 10 c'est marqué donc voilà c'est une petite comme ça voilà comme ça en fait c'est moi c'est le violet que j'ai adoré et cette teinte là un peu beige glacé gris clair je ne sais pas vous expliquer elle est magnifique ils ne sont rien du tout voilà on a 5 phares on a 3 phares qui sont irisés et 2 mat je vais swatcher swatcher le violet mon dieu une texture très très fine oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu je vais swatcher ah la 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 ouh 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 il n'est pas poudreux il est pigmenté il est c'est fin franchement on voit que c'est de la qualité il n'y a rien à dire 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 je vais maintenant swatcher comme celui-là le beige glacé mon dieu c'est crémeux celui-là mais pas trop vous voyez il est hyper hyper pigmenté on ne voit pas grand chose je pense mais il est super beau super beau super beau c'est ça qui est bien ils sont fins en fait crémeux mais fins hyper fins et je vais swatcher celui-là le il est magnifique au coin interne de l'oeil celui-là mon dieu mon dieu voilà il est juste ici trop trop beau c'est quoi comme couleur ça c'est du en fait c'est du doré très 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 clair voilà je ne sais pas vous décrire vraiment la couleur les filles mais il est magnifique il est super beau voilà voilou donc next j'ai pris la palette Lime Crime la Venus XL2 franchement c'est une tuerie j'ai déjà vu plein de vidéos avec cette palette et j'ai adoré les couleurs franchement et en plus elle est lourde elle est qualitatif c'est cartonné elle est quand même assez grande elle fait la taille de ma tête même un peu plus voilà il y a elle est vegan elle est voilà vegan et cruelty free on a un magnifique miroir comme ça voilà avec des fleurs le packaging est super mignon c'est marqué Blind Crime mais ça on peut enlever après on a le transparent pour donc protéger les fards et regardez-moi les teintes c'est quand même assez nude comme palette mais il y a moyen de faire des make-up de soirée de journée de tout c'est des couleurs de malade franchement magnifique ce vert là il s'appelle Obscure celui là c'est le kaki clair comme ça ce rose là oh my god il s'appelle Crown cette couleur mate un truc de fou comme j'adore cette couleur in bloom il y a des couleurs marronnées par ici des rosées par là du kaki franchement il y a moyen de faire plusieurs make-up avec cette palette malgré que les couleurs sont assez nude assez voilà mais il y a moyen de faire de très 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 belles choses franchement je vais swatcher ce petit rose là voilà très très joli scintillant brillant il n'y a rien à dire il est super joli je vais swatcher la couleur mit ce vert kaki clair la texture elle est quand même sèche je ne sais pas vous expliquer c'est sec c'est pas crémeux mais la pigmentation est là on va dire voilà il est très 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 joli tente voilà les filles j'ai très envie aussi de tester celui là le Eve magnifique couleur oh la la je mets juste ça avec un mascara oh trop beau voilà magnifique c'est doux en fait comme couleur c'est des couleurs douces comme ça assez romantique j'ai envie de dire voilà très 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 jolie palette qui éblouit donc voilà pour la palette Lime Crime j'ai jamais testé de fard Lime Crime ni de Natasha Denona donc voilà c'est mes premières palettes et Nars non plus j'ai jamais testé leur fard donc c'est l'occasion j'ai pris la palette Nars qui s'appelle Skin Deep Eye Palette Eyeshadow packaging comme ceci très très classe j'ai envie de dire elle est bien protégée avec donc du papier du carton noir la palette elle est toute simple donc mat et les fards sont quand même assez nude aussi voilà c'est des palettes une palette de nude donc on a un grand miroir aussi et voici les teintes des teintes nude marronnée franchement il y a moyen de faire un joli joli make up nude marronnée trop trop belle couleur trop trop belle couleur franchement c'est magnifique c'est une palette de jour on peut se maquiller avec le soir aussi donc là j'ai très très envie de tester un fard ou deux donc je vais prendre lequel celui là l'espèce de bronze franchement j'adore j'adore la texture j'adore la texture regardez-moi ça je vais mettre ici waouh 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 juste waouh j'ai envie de dire waouh waouh magnifique c'est magnifique la texture elle est excellente excellente je vais je vais swatcher celui-là le lumineux le clair on dirait qu'il va se barrer le fard on dirait qu'il va se casser je ne vais pas vous expliquer mais voilà j'ai eu de la chance je pense c'est un beige froid comme ça très 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 joli qui est juste ici franchement j'adore 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 très très joli franchement j'ai très envie de faire un make-up en vidéo avec cette palette un make-up de jour en fait facile et ça va bien donner je pense donc voilà pour la palette Nars mes chéris je suis très 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 contente et enfin j'ai acheté donc un kit de pinceaux Sigma j'avais très très envie depuis très très longtemps de tester les pinceaux Sigma et j'ai trouvé ce kit-là qui se compose d'une trousse et des les trois best-sellers de leur marque donc les pinceaux qui vendent le plus qui sont le plus connu voilà la pochette est très 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 jolie rose pailletée magnifique j'adore j'adore ces pochettes là j'adore voilà les roses toutes simples comme ça ici on a le pinceau donc le le fameux e40 l'estampeur il est tout doux tout doux franchement je pense que c'est de l'excellente qualité ça il n'y a rien à dire pour estamper ça oh my god top nickel il y a le fameux e25 pour le creux de paupière il est plat voilà en boule mais plat nickel pour le creux de paupière et le troisième c'est le e55 c'est pour appliquer les fards sur la paupière mobile donc voilà trop trop bien trop bien ils sont roses en plus voilà des éditions limitées je suis trop contente de ce kit maintenant je vais pouvoir tester les pinceaux morphe les pinceaux sigma donc voilà de tout de tout de tout et voilà mes chéris tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui mes petits craquages donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette palette Lime Crime si vous l'avez si vous comptez l'acheter de la palette Nars qui est déjà dégueulasse avec des traces de main voilà dites moi tout en commentaire si vous avez déjà testé les pinceaux OLF la petite palette de Natacha Denola les pinceaux qu'est-ce que vous préférez si vous avez testé les Morphe ou les Sigma vous préférez lesquels dites moi tout en commentaire mes chéris j'ai hâte de vous lire comme d'habitude j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo et juste à côté vous avez la cloche de notification à activer pour ne pas rater la sortie de mes vidéos donc voilà mes chéris je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao